Salut, c'est quoi ton nom? Marjorie. Marjorie, bienvenue à l'université. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Tu étudies en quel baccalauréat? En fait, je suis un certificat multidisciplinaire, c'est que je choisis à la carte les cours qui t'intéressent. C'est parfait pour moi, qui aime beaucoup le changement. D'accord. Et comment tu appréhendes ta première journée à l'université? Ben, me faire beaucoup d'amis, puis être en connexion avec des gens qui aiment l'apprentissage, qui ont des objectifs d'études, pouvoir les partager avec eux. Génial. Est-ce que tu es en partiel ou en plein? À mon choix, en partiel. Oui? Bon, génial. Il y en a pour tous les goûts ici. Oui, en effet. Merci. Salut. Et toi, ton nom? Anne-Renée. Anne-Renée. Tu es venue à l'UQAT pour quelles raisons? Pour faire mon bac en sciences infirmières. J'ai fait mon DEC, puis je continue au bac pour deux ans, à temps plein. Comment tu vois ça, de venir étudier à l'UQAT? Ben, j'ai bien hâte. Je trouve qu'on voit que c'est beaucoup animé, puis il y a beaucoup de socio-culturelles, puis j'adore ça. Fait que je crois qu'on va bien s'amuser. Génial. Ben, on va s'amuser. Ben oui, c'est sûr. Bonne rentrée. Merci. Bonjour. Allô. Bienvenue à l'UQAT. Merci. C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Madison. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à venir ici à l'UQAT? Ben, je vais aller enseigner le français-là, secondaire. C'est une matière que j'aime beaucoup, fait que... OK. Puis comment tu appréhendes ta première journée à l'université? Ben, j'ai hâte, mais en même temps, je suis un peu stressée, là. Je ne sais pas trop à quoi m'entendre, là. Ben, génial. En tout cas, il y a beaucoup de monde ici pour t'accueillir, puis bon en profiter. C'est bon. Merci. Merci. Salut. Salut. Et toi, quel est ton nom? Solène. Solène. Puis qu'est-ce qui t'a amené ici à l'UQAT? Parce que je viens de Rouyn, donc je me suis dit que ce serait plus facile de rester par chez nous, puis ça avait l'air d'être une université qui a fait des beaux programmes, puis un bel accueil. Ben oui, merci. Bien, comment t'appréhendes, toi, ta première semaine à l'université? J'imagine que ça va être un temps d'adaptation. Il y a un peu de nervosité, mais je pense que ça va bien aller, puis qu'on va être une belle gang. Génial. Ben, profitez-en. Les gens sont là pour ça, puis je vous souhaite une bonne rentrée. Merci. Merci à vous. Salut. Salut. Bienvenue à l'UQAT. Merci. C'est quoi ton nom? Alors, mon nom, c'est Grégoire Richet. D'accord. Je viens de France, de Paris. Ah oui? Et donc, on a fait un sacré bout de chemin pour venir jusqu'à chez vous, du coup, puisque c'est 8 heures d'avion, 9 heures de car. Hey, wow. Voilà. Et puis, ben moi, je viens à Rwanda-Rwanda parce qu'on m'a conseillé, en fait. J'ai des amis qui étaient là l'année dernière et qui m'ont dit que les gens étaient géniaux, que les profs étaient vraiment sympas et qu'ils étaient là pour nous aider et que ça faisait plaisir, parce qu'en France, ce n'est pas toujours le cas. Bon. Et puis, voilà. C'est encourageant de voir que ça traverse l'Atlantique. Oui, ben oui. Tu vois, comme quoi, on fait beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'à chez vous. Un vrai coureur des bois. Malade. Et qu'est-ce qui te motive à... Ben, tu nous dis qu'est-ce qui te motive à venir à l'UQAT, mais comment tu appréhendes ta rentrée scolaire? Eh ben, moi, personnellement, je l'appréhende plutôt bien. Je suis plutôt positif, puisque tous les gens que j'ai pu croisés jusqu'à maintenant sont quand même assez rassurants, nous disent « Ah, t'inquiète, c'est super et tout. » Donc, ben, j'attends de voir. J'ai hâte de commencer au final. Et puis, voilà, quoi. Ben, génial. Je vous souhaite une bonne rentrée. Oui, ben, merci. Merci beaucoup. Ben, c'est unanime. Le monde sont heureux de venir à l'UQAT. Que leurs raisons, que ce soit pour la proximité de la famille, que ce soit pour les coûts qui sont plus abordables ou d'une nouvelle expérience et de faire comme les coureurs des bois et découvrir notre région, toutes les raisons sont bonnes pour venir à l'UQAT. Alors, je peux juste vous encourager à venir l'essayer. C'est l'adopter.